Je pense que ce sera plus utile ici, manifestement, en essayant de ne pas vous imposer un torticolis lorsque la disposition est celle-ci. Merci. Nous allons devoir faire vite. Donc, évidemment, personne n'aura vraiment le temps de faire un statement complet. Vous vous en doutez. J'ai envie, Philippe Mestad, de vous interpeller en premier lieu en vous présentant. Vous avez eu des plus hautes fonctions à la Banque européenne d'investissement. Vous les avez toujours à titre honoré. Vous êtes maintenant à la tête de ce Conseil fédéral du développement durable. On vient d'entendre notamment Olivier Descuter rappeler les différentes interactions entre les niveaux en disant qu'il faut être très attentif à ce qui se passe au local. J'ai peut-être l'intention d'être un peu à rebrousse-poil en me demandant si le dernier endroit, le dernier verrou où le politique croit parfois pouvoir brider les actions, n'est pas précisément à l'échelon hyper local ou un peu en potentat. Il agit parce qu'il sait qu'il ne peut plus agir ailleurs et se permet régulièrement d'être alors un frein aux initiatives citoyennes. Oui, il va falloir que le micro circule. Très brièvement, puisque vous avez fait allusion à cette fonction de président du Conseil du développement durable que je découvre encore. Je n'y suis que depuis quelques mois. Je peux vous dire que ce souci de permettre le développement des initiatives locales est très présent. Et vous savez qu'il y a une composition du Conseil du développement durable qui est un peu particulière parce qu'on retrouve non seulement les partenaires sociaux traditionnels, patrons et syndicats, mais on retrouve aussi des représentants de la société civile et des scientifiques. Et les représentants de la société civile en particulier ont insisté à plusieurs reprises pour qu'on soit plus attentif à ce qui se passe au niveau local. C'est l'approche bottom-up qui a été relevée par plusieurs aujourd'hui. Et donc simplement, ce que je peux vous dire, c'est que la loi donne au Conseil fédéral deux missions. Une mission traditionnelle qui est de formuler des avis, de faire des recommandations au gouvernement pour essayer d'insérer le développement durable dans l'ensemble des politiques. Une mission qu'il a exercée au mieux. Mais il y a une deuxième mission qui est aussi dans la loi, qui est de sensibiliser les opinions publiques et de permettre précisément ce qu'on peut qualifier de démocratie participative, c'est-à-dire d'encourager la création de lieux où les citoyens peuvent développer leur exprime critique, mais aussi faire des propositions, tenter des expériences, etc. Alors on ne va pas faire ça du jour au lendemain, mais ma volonté est en tout cas que le Conseil fédéral commence progressivement à remplir aussi cette seconde mission. Deux rapides interventions encore, si vous le voulez bien, avant évidemment d'interpeller tous vos voisins. Mais en me rappelant votre expérience à la BEI, vous me disiez régulièrement, c'est étonnant comme l'information passe mal. C'est étonnant comme j'arrive à voir par exemple le maire de Paris lorsqu'il s'agit de rendre durable ou de transformer valablement tout le pôle des bâtiments publics, notamment d'enseignement, et que nul n'est prophète dans son pays, vous n'avez rencontré à peu près personne ici sur le territoire qui a eu une démarche similaire. C'est quand même fou, non ? Donc vous êtes aux axes et aux possibilités et on l'ignore. Cette constatation date d'il y a quelques années, parce que je peux vous dire que depuis lors, en tout cas, du côté de Wallonie-Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a eu la volonté de mettre en place un plan, c'est pas simple, mais un plan qui permettrait de faire un peu ce que fait la ville de Paris pour le moment, c'est-à-dire de rénover les écoles pour les rendre plus efficientes sur le plan énergétique. Il y a là un potentiel d'économie d'énergie qui est important, mais je peux vous dire que la région Wallonie, en tout cas, s'en préoccupe aujourd'hui. Retour au pays, vous êtes plus rassurant. Dernière petite chose sur laquelle je voulais vous interpeller. On a parlé de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité comme objectif. C'est un mot bizarre en Belgique, parce que la transdisciplinarité politique est plutôt à l'inverse de ce qu'on est occupé à pratiquer. Non ? Je me trompe ? Qu'entendez-vous par transdisciplinarité politique ? C'est-à-dire que plus je vois le pays se moduler en sous-instance fédérale, moins je vois la capacité de transdisciplinarité s'installer. Chacun a un peu une compétence morcelée que le voisin a aussi. Vous savez que c'est un des objectifs de la sixième réforme de l'État, celle qu'on va essayer de mettre en place cette année. C'est d'essayer de refaire des blocs de compétences un peu plus cohérents dans différentes matières, y compris dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'environnement. Normalement, si elle est correctement appliquée, la réforme de l'État devrait introduire un peu plus de cohérence. Oui, Jean-Luc Dehannes me disait déjà ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Philippe Pochet, alors vous, vous nous venez du monde syndical européen, lorsque, et anciennement aussi de l'Observatoire social européen, lorsque l'on essaie d'évaluer dans la circonstance actuelle de la crise sociale, de la crise monétaire, de la crise économique, est-ce que l'on peut compter sur cette empathie pour l'autre, sur cette citoyenneté qui prend en compte l'autre, ou au contraire sur le réflexe plus égoïste, mon sort, mon avenir, ma durabilité personnelle ? Pour répondre à la question, effectivement, la crise pour les syndicats est toujours un moment extrêmement difficile dans une progression sur la réflexion très claire pour moi sur les conditions de développement durable, les enjeux du changement climatique. Mais je pense que, plus fondamentalement, ça pose une série de questions dont je n'ai pas encore entendu vraiment les réponses dans les résumés. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la croissance ? Ici, on a un cas non maîtrisé de décroissance et de catastrophe sociale. Donc, la question de la croissance, je pense, qui est au cœur des débats futurs, et je reviendrai si vous me posez une question sur les qualificatifs qu'on met, est centrale parce que la croissance a été, en fait, une façon d'éviter du conflit social. Et donc, si on passe à quelque chose qui va au-delà, on revient sur le conflit social. C'est-à-dire, si on revient sur le conflit social, on revient sur un mot que je n'ai pas entendu, c'est inégalité. On revient à une réflexion sur les inégalités. On revient, où je suis totalement d'accord avec Olivier, en moi-même écrit quelque chose sur le sujet, mais c'est la justice sociale, à mon avis, on doit inverser la question, c'est la justice sociale qui est la base d'une réflexion stratégique pour avoir la capacité de la société et des acteurs intermédiaires que sont les syndicats de prendre en charge ces questions essentielles. Et ces questions essentielles posent, ce qui était le point, la question de la démocratie de façon tout à fait différente. Puisqu'elles posent la question de la démocratie, non pas, comme traditionnellement, la démocratie c'est 50% plus 1 et puis on peut renverser, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut convaincre le plus grand nombre ? C'est-à-dire, ne pas convaincre ceux dans la salle qui sont convaincus, mais ceux, sans doute, dans les syndicats qui sont beaucoup moins convaincus. Mais s'il n'y a pas des arguments pour les convaincre, on n'ira nulle part, puisque l'enjeu est des changements, effectivement, de comportement, de, si pas tout le monde, on n'a jamais tout le monde, ça n'a aucun sens, mais d'une très large majorité de la population. Donc je pense que c'est des enjeux extrêmement complexes, extrêmement complexes pour les syndicats, il ne faut pas le cacher, mais dans lesquels une réflexion avance et passe sur un mot, et transition, et comme vous entendrez un syndicaliste, il dira une transition juste. Définissons le juste pour faire la transition. Je reviens vers vous dans un instant, mais j'interpelle évidemment le banc patronal, si j'ose dire, sachant que, voilà, Isabelle Kalins a eu la gentillesse et l'audace de sauter, en quelque sorte, dans le train de cette table ronde, sachant que, par ailleurs, Vincent Reterre a été récupéré par un phénomène bien climatiquement intéressant qui s'appelle la grippe. Isabelle Kalins, réaction, lorsqu'on parle compétitivité, lorsqu'on parle capacité d'innovation pour une entreprise, lorsqu'on parle marché pour une entreprise, est-ce que cela rime ? Est-ce que cela peut rimer au-delà du discours, avec durabilité ? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire et aussi sur ce que le professeur de Scuterre a dit. Je crois que tout le monde doit s'inscrire dans une histoire, donc je suis aussi pour quelque chose de démocratique, où tout le monde s'y retrouve, mais il faut que l'État, non seulement soit facilitateur, soit régulateur et tout ça, mais il doit aussi être narrateur. Et là, je rejoins un petit peu l'histoire que M. Radan raconte très bien. Il faut qu'il donne une vision, une vision où tout le monde se retrouve et pas 50% plus 1%. Il faut une vision où, non seulement les entreprises, les nouvelles technologies, les travailleurs de ces entreprises-là s'y retrouvent parce qu'elles y voient des opportunités, mais aussi les travailleurs des autres entreprises qui peuvent peut-être se sentir dépassés. Donc moi, je ne suis pas pour le changement radical, une vision où ces entreprises-là, ces gens-là, cette vision-là est dépassée. Non, je suis pour un changement. Un changement, ça veut dire une adaptation, je dirais, où certains vont trouver des opportunités et où d'autres vont devoir, en effet, changer. Et changer, ça fait peur. Il y a la résistance au changement. Et donc, il faut des histoires enthousiasmantes. Et je crois que là, l'État a son rôle de rendre ça plus imagé, de rendre ça enthousiasmant pour que tous les acteurs aient envie de travailler avec. Et donc, il faut les prendre avec. Il faut leur demander, et comment on fait pour y arriver ? Donnez-nous des idées. Et je crois qu'alors, ça a peut-être une chance de marcher. J'ai osé un grand mot, mais ça fait évidemment furieusement songer au caractère très mobilisateur qu'avaient les idéologies. À un certain moment, on marche pour ce en quoi on croit. Vous en appelez à ce que l'État retrouve une forme narrative dans laquelle les gens puissent investir. Mais, tout à fait. Et donc, il y a une nécessité d'une vision systémique globale top-down. Et si tout le monde a sa place dans cette vision top-down, qui est, c'est le rôle facilitateur, entre guillemets, de l'État, alors il y aura place pour un processus de bottom-up où tout le monde aura envie de s'investir à son rythme aussi, parce que je crois que le rythme de tout un chacun n'est pas le même. On va y revenir certainement. Peut-être micro à votre voisine, Nadine Gouzet. Bonjour. Alors, vous nous avez représenté dans les transitions successives de Rio à Rio. Est-ce que cette capacité narrative, justement, a été suffisamment investie ? En règle générale, on envoie des délégations, mais est-ce que c'est réinvesti en retour dans une capacité, effectivement, mobilisatrice pour les citoyens ? Je pense qu'on mène le doigt sur une difficulté qui a été mentionnée dans un des ateliers hier, qui est la difficulté d'élaborer des politiques de développement durable à long terme, en sachant que les mandataires politiques ont des mandats à un court terme. Quand on dit long terme à 50 ans, c'est vraiment très court terme. C'est une question qui a été posée hier, et un participant a même dit « Oui, mais qui est chargé de parler de ça et de traiter ça ? » Alors, je pense que la première réponse, c'est la fonction publique. La fonction publique, c'est une réponse que je donne parce que j'étais très surprise quand je suis allée à Rio, j'avais 40 ans, et après cela, on a été invité à un séminaire au Canada qui était très proactif sur le développement durable à l'époque, où des vieux fonctionnaires canadiens nous ont dit « Attention, attention, vos gouvernements viennent de prendre un engagement qu'ils ne sauront peut-être pas tenir parce que c'est énormément difficile et ça va leur demander énormément de changements. » Alors vous, là, vous, les délégués, particulièrement ceux qui sont dans la fonction publique, ça va être votre rôle de les forcer à tenir cette promesse. Parce que vous, normalement, vous avez un statut, un statut solide, et du fait que vous restez dans la durée, ce sera à vous, ultérieurement, de rappeler cette promesse à tous les ministres qui entreront en fonction. J'en ai eu une quinzaine depuis Rio. J'en ai eu une quinzaine depuis Rio et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont donné l'impression de vraiment s'intéresser à cette promesse à très long terme. Je ne vous donnerai pas de nom. Alors, je pense que... Bon, je ne suis pas dans les bottes du politique, je ne juge pas le politique, mais je pense que c'est une vraie question, c'est l'articulation entre court terme et long terme, qu'une bonne partie se trouve, non pas dans l'appareil d'État, je déteste les mots étatiques, bureaucratiques, machin, truc, il faut des services publics, qu'il y ait un statut pour pouvoir travailler dans la durée et pour pouvoir porter les choses dans la durée. Et on n'en parle pas beaucoup, en général, on en parle avec un vocabulaire qui n'est pas très agréable. Et il faut aussi une société civile. Et là, je reviendrai tantôt sur cette question. Oui, évidemment, on n'a quand même pas ce point. On manque de temps qu'on puisse revenir. Ce cheminement nous amène très naturellement vers vous deux. Peut-être commencerai-je par vous, Marie Corse, au titre d'Inter-Environnement, évidemment, ici, Wallonie. Wallonie. Alors, il y a à la fois lieu d'écrire une histoire, d'être narratif, de mobiliser, on a compris. Nadine Gouzet vient de nous rappeler que la fonction publique a un rôle plus pérenne que le politique à cet égard en termes de vigilance. Cela dit, qui peut créer le phénomène d'évaluation ? Est-ce qu'on en est déjà à dire aux citoyens, à un moment X, qui n'est pas forcément le moment électoral, voilà comment on évalue de manière pertinente l'action qui est menée en termes de développement durable. Il faut que ce soit lisible pour le citoyen, au-delà du mot. C'est effectivement une des grandes difficultés pour le citoyen, c'est que son rôle soit reconnu, son rôle de citoyen. Et nous, en tant que fédération d'association, on est confrontés à cette volonté des citoyens de s'impliquer dans un processus et à parfois le manque de réponses qui leur sont données. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand la participation est organisée sur le terrain, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle régionale, c'est la suite qui est donnée. Donc comment revient-on vers le citoyen avec les résultats de cette participation ? Quelle croyance, finalement, dans l'apport de ce que le citoyen donne, de son temps, de son expertise aussi ? On l'a vu lors de ce colloque, l'expertise l'est partagée, et le citoyen en tant qu'observateur direct des changements, des bouleversements de la vie sociale aussi autour de lui, est un des experts qui souhaite contribuer et dont parfois la contribution est un peu mise de côté. C'est-à-dire que le panel citoyen qui donne des recommandations et qui ne sont pas suivies ne donne pas la foi alors dans cette participation et dans l'écriture de ce narratif avec le politique. Aujourd'hui, les narratifs existent déjà en partie, mais de quelle manière sont-ils centraux ? C'est un peu ça la question. De quelle manière la stratégie régionale de développement durable devient quelque chose de central sur laquelle s'appuient les autres politiques régionales ? De la même façon, au niveau fédéral, la stratégie long terme du développement durable est écrite. De quelle manière est-ce qu'elle sera la référence ou pas pour le reste ? On a parlé tout à l'heure aussi de la question de la compétition qui existe dans les systèmes politiques et démocratiques actuels. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un champ de recherche à ouvrir pour faire de la coopération à cette échelle-là aussi, pour permettre alors à la transition d'exister réellement ? Je pense que le citoyen, en tout cas, a envie de voir, non pas la compétition qui ruine des projets entiers pour lesquels les narratifs existent déjà, mais de voir concrètement des partis politiques coopérer réellement pour un projet commun. Je tends le micro virtuellement avec votre aide vers Adelain Debert, qui est à côté, qui vient d'Ethopia, mais qui a eu aussi des hautes fonctions au niveau de l'administration fédérale, du service public fédéral concerné par le sujet. Est-ce que, avec ce que l'on vient d'engranger, il faudrait imaginer une structure, mais d'évaluation ? Je veux dire, on évalue les comptes de l'Etat par la Cour des comptes. On évalue la constitutionnalité des lois par une Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il faut demain un organisme qui soit capable d'évaluer ce que le discours a eu de concret, de portée concrète, et ce qu'il a eu comme part, je dirais, de caractère vendeur et publicitaire ? Je ne sais pas s'il faut... Je pense que le citoyen est à même de juger ça. Et je ne voudrais pas donner à des experts la fonction de juger le politique. Je pense que chaque citoyen est à même de le faire. Par contre, il peut être aidé par une série d'outils. Et c'est vrai que des outils ont été mis en place comme l'évaluation préalable des décisions sur le développement durable. Alors, les outils existent. Après, pour différentes raisons, ils n'ont pas été utilisés. Parfois, les raisons sont toutes bêtes. C'est que le gouvernement qui l'a mis en place, ça a été dans la toute dernière année, au moment où la majorité des décisions ont été prises et il n'y avait plus grand-chose à évaluer parce que, quelque part, on terminait de mettre en oeuvre et on ne mettait pas en place des nouvelles choses. Donc, un an sans évaluation, plus le nombre d'années que vous savez sans gouvernement. Et puis, on reprend et on dit « Tiens, cet outil ne fonctionne pas ». Oui, parce que le contexte n'était pas mis pour qu'il puisse donner des résultats valables. Je voudrais vous interpeller tous parce que vous êtes censés être le panel société civile à des degrés divers. C'est un mot, en général, suffisamment générique. C'est un « on » nouveau dans la langue française, société civile. Vous dites les uns et les autres que les électeurs, les échelons locaux, les décideurs, les entrepreneurs, les représentants syndicaux doivent avoir, à un certain moment, ou ont peut-être déjà des leviers. Pourquoi ai-je le sentiment, moi, que le citoyen, lorsqu'il se rend au choix, ne met pas comme centralité les éléments que vous évoquiez ? S'il était à ce point concerné, je pense que les résultats seraient quand même sensiblement différents de ce qu'ils sont. Je me trompe, je. Philippe Pochet. Oui, je partage assez votre avis. Il me semble qu'on voit ça au résultat des élections. Ce n'est pas le centre, le sujet central, ce n'est pas pour les citoyens. Quand ils s'expriment dans le vote, c'est-à-dire qu'ils disent quelles sont leurs priorités, et l'ensemble de la population, pas les citoyens qu'on a choisis pour s'exprimer en disant « je représente le citoyen », ne mettent pas ça comme priorité. Et je pense que ce qu'on assiste aussi, c'est une grande difficulté. On a passé, on a dit, on change tout le temps de paradigme, maintenant ça devient très à la mode, on a des paradigmes partout, il faut changer de paradigme. Mais c'est qu'on ne voit pas clairement émerger quel est le paradigme alternatif. On est, presque en termes théoriques, quand un paradigme change, il y a beaucoup d'autres possibilités, et on n'a pas encore le paradigme alternatif. Et on n'a pas non plus, me semble-t-il, le discours narratif très clair entre les gens qui vont dire on va faire la décroissance, de la croissance intelligente, de la croissance sélective, de développement durable. On a toute une série de palettes de termes où on voit très clairement, je pense, qu'on n'a pas encore l'élément qui fait un narratif unique. et toute transition est complexe. Et là, on a deux temps. On a un temps du scientifique qui nous montre ses graphes en disant on va à la catastrophe, et on a le temps de la société qui est très long, du changement social qui est très long. Et c'est ces deux temps qu'on doit articuler, sachant que le scientifique revient de plus en plus en disant, regardez, le dernier graphe que je vous ai montré, c'est pas l'hypothèse moyenne qui est la bonne, c'était l'hypothèse juste au-dessus de la moyenne. Et de l'autre côté, le sociologue, le politologue, je me suis dit, mais on ne change pas une société par un graphe. Donc on doit réfléchir, et c'est peut-être aussi, de façon beaucoup plus subtile que citoyen et État, sur les capacités des sociétés à se changer de façon, en même temps, qui devrait être rapide, mais qui sont anxiogènes. Adela Debert ? Je refais un tour de piste, évidemment. Je pense que ce qui est un frein au changement du citoyen, et j'y reviendrai, c'est le désirable. Quand on dit décroissance, on dit perdre quelque chose, je ne pense pas que ça mène à mettre ça comme priorité. La deuxième... Erreur de langage ? Oui, pas seulement de langage, mais aussi, on a parlé de narratif, et je pense que Pierre Adan va faire une démonstration sublime de ce qu'on pourrait faire d'autre. La deuxième chose, je mets la barre un peu haut, la deuxième chose, c'est... On a parlé du blocage technologique, mais il y a aussi, on a tous des blocages. Je veux dire, moi, mon fils, il me regarde, et puis il me dit, attends, si tu ne ressembles pas au père de l'autre, ça ne va pas, quoi. Et donc, on est tous enserrés dans nos habitudes, mes parents me regardent, etc., et donc, je me sens bloqué. Et donc, je trouve que, quand on parle d'abord... Il y a la théorie du changement, dont Paul-Marie Boulanger a parlé en disant, on a une référence commune. Oui, et en même temps, je pense qu'on a trop peu parlé de théorie de changement. La théorie de changement au niveau macro, méso, micro, et on n'est pas clair là-dessus. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est, on parle du citoyen. Même chose, on parle du politique. Alors, on a souvent critiqué, dans ce congrès-ci, le citoyen comme un acteur économique, l'acteur type, là, qui porte un nom, mais on est en train de faire la même chose avec le politique et avec le citoyen. On est en train de dire, on fait des recommandations aux politiques. J'ai entendu ça tout à l'heure. Le politique devrait comprendre, et que je sache, il y a plein de diversités de politique et d'idéologie. Et ça, on n'en tient pas compte. Et donc, ça me paraît être une erreur. Même chose pour le citoyen. On est très diversifié. Ne prenons pas le citoyen qui doit changer. C'est plein de citoyens avec plein d'idées, plein de croyances différentes aussi. Philippe Estat, le mandataire politique, peut-il intégrer l'audace ? Je veux dire, c'est parce que changer, changer, non, mais changer, inviter les gens au changement en ne se trompant pas de vocabulaire, en ne faisant pas peur, en n'ayant pas l'impression, surtout par temps de crise, que l'on va provoquer plus de pertes que de gains. Ce sont des paramètres qu'on évalue et que vos spin doctors ou que les spin doctors des représentations politiques ne manquent pas d'évaluer. Je reviens à votre question. Pourquoi les citoyens ne font-ils pas leurs choix électoraux en fonction d'objectifs comme le développement durable ? Je crois parce qu'on n'y invite pas vraiment. Ce qui me frappe très fort, c'est que dans les campagnes électorales, c'est vrai, pas seulement chez nous, vous voyez la campagne présidentielle américaine, il n'y a pas eu un mot dans les discours d'Obama ni sur la législation sur les armes ni sur le changement climatique. Non, non, on les a eus dans le discours d'installation. Dans le discours d'installation, exactement, à peine élus et ne devront plus se présenter une nouvelle fois devant les électeurs. Alors, il vient avec les vrais problèmes. Et j'étais très heureux de voir que dès son discours le soir même de sa victoire, il revenait avec le thème du changement climatique. Et je pense que c'est un peu la même chose chez nous. On n'invite pas les citoyens vraiment à se prononcer. Oui, tous les partis parlent du développement durable, mais en termes assez généraux, on est d'accord pour dire qu'il faut évoluer vers une économie bas carbone. Mais on ne va pas beaucoup plus loin parce qu'on sait bien que... C'est l'expérience que je fais au Conseil du développement durable. Tant qu'on reste à ces généralités-là, on a l'unanimité de toutes les composantes. Quand on veut aller un peu plus loin, notamment sur des questions cruciales comme le financement de cette transition, et c'était la question que posait en début d'après-midi ce jeune chercheur de l'ULB, qui va payer à un moment donné. Dès qu'on va un peu plus dans les modalités concrètes de la transition, on voit bien, comme vous le disiez très justement, qu'il y a une diversité d'opinions. Tout le monde ne voit pas le chemin vers l'économie bas carbone de la même manière. Et je trouve qu'il faudrait que les citoyens électeurs soient invités à faire un choix entre les différentes modalités possibles pour arriver vers une économie bas carbone. Mais il faut que les élus et les partis pensent que ce choix peut être que ce soit en phase en édition. Excusez-moi de vous renvoyer la balle. Il faut que les médias posent ces questions en manière très concrète. Mais je me trouvais lent. Merci, parce que vous m'aviez presque tous inquiété. Voilà à peu près une demi-heure déjà que nous parlons et les médias n'avaient pas encore été cités. Je vous trouvais inquiétant, c'est vite mort. Je comptais bien y venir. Oui, mais je pense franchement dans les débats électoraux, je suis parfois étonné de ce que les journalistes passent beaucoup de temps sur des questions qui me paraissent relativement secondaires, alors qu'il y a un certain nombre de questions importantes. Si on raisonne un peu à long terme, si on songe aux prochaines générations, on n'échappe pas à un certain nombre de questions. Et il faudrait, me semble-t-il, que les hommes politiques ne puissent pas y échapper pendant les campagnes électorales. C'est vrai. Et je suggérerais un jour que l'on fasse un demi-congrès sur la capacité que nous aurions mutuellement de nous convaincre que les hommes politiques et les femmes politiques invités sur nos plateaux consentent à répondre à nos questions et pas à celles que les spin-doctors ont un général préparé pour elles. Mais ça n'exonère rien, ça n'exonère rien, il est vrai, de toute la responsabilité journalistique à cet égard. Peut-être d'ailleurs, voudrais-je lancer... Enfin, peut-être d'abord, Nadine Gouzé, je vous voyais opiner sur la difficulté à mettre à l'agenda du choix électoral et des citoyens les choses. Est-ce que la fonction publique qui s'est vue investir, vous le disiez, peut y contribuer ? Parce qu'elle a une neutralité, normalement, une obligation de neutralité, cette fonction publique par rapport aux enjeux politiques. Elle a une obligation d'assurer le suivi d'un certain nombre de promesses faites aux citoyens et parfois, ça demande beaucoup de conviction à l'égard du politique. Moi, je vois ce devoir comme une responsabilité sur le contenu. Mais je ne suis pas fonctionnaire, comme on dit, je suis dans une institution qui travaille pour faire le pont entre l'expertise et la décision publique. Votre parole est plus libre. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais je ne suis pas porte-parole de cette autre fonction. Par contre, je voudrais revenir sur votre question sur ce qui freine. Et je pense que ce qui freine, c'est le manque de confiance. Donc, le manque de confiance des citoyens dans le politique, le manque de confiance du politique dans le citoyen. Combien de fois j'ai entendu au cours des 20 dernières années du côté du politique « mais le citoyen ne veut pas ça » et du côté du citoyen « mais le politique ne veut pas ça ». Donc, beaucoup, beaucoup trop. Idem au niveau des acteurs eux-mêmes. Combien de fois j'ai entendu les producteurs dirent « mais nous, on a fait tout ce qu'on a pu, les consommateurs maintenant doivent un peu progresser » et du côté des consommateurs, mais les producteurs ne sont pas non plus dans cet état d'esprit. Donc, on a un blocage. On a certainement un blocage dû à un manque de confiance pour bouger parce que chacun croit que s'il bouge, il va être une poire en fait. Il va être une bonne poire. Et ce n'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui inventent déjà des modèles de consommation alternatifs, mais il faut créer quelque chose. Voilà. Alors, c'est à cet égard qu'on a fait un bouquin qui s'appelle « La société en mouvement » et qui collecte, en se basant sur l'agenda 21, qui collecte les expériences vécues de neuf groupes de la société civile, non seulement les partenaires socioclassiques, mais aussi des groupes de femmes, des groupes de jeunes, d'agriculteurs, de scientifiques. Jean-Pascal a participé à ce livre, Isabelle Callens a participé à ce livre. L'idée était de faire un bilan, un bilan des expériences vécues et le livre se termine par un appel et je voudrais relayer cet appel ici. un appel à un contrat social sur le développement durable qui relierait entre eux un certain nombre d'engagements de la société civile. Ça va être long à construire, mais c'est possible et ça peut être fait pour Rio Plus 25. Le politique peut certainement aider à fournir les moyens, mais il s'agit d'un travail à faire au niveau de la société civile. C'est important de le faire pour créer cette confiance, pour que chacun des groupes de citoyens puisse prendre des engagements en sachant que d'autres groupes prennent d'autres engagements pour créer un mouvement en faveur du développement durable. Isabelle Callens, et puis je m'adresserai à Marie-Corse, peut-être d'ailleurs sur un peu cette même veine. On entendait tout à l'heure un des trois rapporteurs terminé par un appel à une chaire universitaire véritablement interdisciplinaire, transdisciplinaire, à avoir de l'investissement de ce côté-là. On sait aussi que les universités, dans les difficultés économiques qui les concernent, se tournent de plus en plus au contraire vers le partenariat avec l'entreprise, en se disant qu'on se sauve après tout qu'en s'adressant à eux. Est-ce que dans ce mariage-là, il y a de la place pour le développement durable ou est-ce qu'il y a une exigence de rendement immédiat ? Non, clairement, il y a de la place pour le développement durable et de la place pour apporter des solutions. Je crois que les solutions, ça peut être de l'innovation technologique ou sociale, comme on a dit, des hautes façons de s'organiser, des hautes façons de produire, de consommer. Et il y a une grande nécessité parce que parfois, il y a quand même... Moi, ça reste un problème pour moi de voir que l'ensemble de la société civile est d'accord sur certains constats. L'efficacité énergétique est une évidence. Ça doit être la priorité numéro un. C'est ce qui coûte le moins cher. Des transports publics, c'est une évidence pour que notre société soit durable. et on dit, on dit, on dit. L'ensemble des acteurs, je crois, sont d'accord avec ce genre de constats et il n'y a rien. C'est parfois même... Donc oui, l'innovation, la recherche et développement pour les solutions de long terme et de demain. Maintenant, on a un budget limité, donc il faut peut-être voir qu'est-ce qui est le plus intéressant comme innovation, la recherche et développement. Mais qu'est-ce qu'on peut... Là, il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Donc il y a des blocages à dépasser et ces priorités, il faut les prendre. Et donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas fait. On parlait... Je vais rester un instant encore vers vous. Je viens vers vous immédiatement après Marie. Mais je reste encore un instant, Isabelle Calens, avec vous. On parlait caractère narratif, audace narrative, mobilisation narrative. Est-ce qu'on peut rêver demain d'avoir un secteur entrepreneurial, pour ne pas dire une entreprise en particulier, qui ferait sa publicité en disant consommer un produit qui va résister plusieurs années, ce qui fera qu'évidemment, puisqu'il sera moins périmé, moins vite, il ne faudra pas le remplacer dans six mois ou dans un an. Consommer et faire réparer, parce que c'est possible et vous ne trouverez pas sous votre route, comme je viens de le faire il y a moins d'une heure quart, quelqu'un qui vous dit votre réparation coûterait à peu près autant que d'acheter un oeuf, donc jetez-le et achetez, c'est mieux, même s'il n'y a que six mois. Bref, est-ce qu'on va trouver une publicité basée vers le citoyen sur, moi, je produis durable, même si ça ferait en sorte que vous m'achetiez moins ou moins souvent ? Ce genre de produit existe déjà, alors peut-être qu'ils n'en font pas assez de publicité, mais les chaussures, tu as des chaussures qu'on peut aller changer, qu'on peut faire réparer, elles ne se vendent pas aussi bien que les chaussures bon marché. Maintenant, c'est l'approche globale qu'il faut, ce n'est pas seulement le produit qui est intéressant et durable, il faut aussi que le système économique mis en place, que les conditions de ce système, que le coût du travail aussi. soit en ligne pour qu'un tel système soit pérenne, n'est pas complètement subsidié, il faut encourager des tels systèmes et donc c'est, en effet, remettre à l'avant de nos jours dans une vision systémique, je crois que le travail doit être une priorité et il faut trouver des produits qui créent du travail et qui remettent du travail ici et donc je crois que tout ce qui est réparation sont des priorités mais le modèle n'est pas tenable pour le moment s'il n'est pas subsidié, je crois. Marie-Corse, bien sûr, on a déjà dit beaucoup de choses mais voilà, ça fait appel à une part d'éducation, c'est évident, une part d'éveil de l'intérêt des différents acteurs tout en tenant compte comme Adlin Debert disait de la grande diversité, d'éviter les généralisations, les on, comment faire pour que demain il y ait du soutenable parce qu'on a bien compris, on vient de l'entendre rappeler ici, s'il ne s'agit que du subsidier, ça ne tiendra pas la route longtemps. Je pense qu'une des pistes pour inclure, le citoyen inclure finalement l'ensemble de ceux qui consomment dans ce genre de décision vers plus de durabilité, c'est notamment réfléchir dans la veine de l'innovation à la possibilité d'un système d'évaluation sociétale, donc finalement de choisir ce qui est souhaitable avec l'ensemble de la société et non pas finalement de créer des bulles, des marchés qui vont vivre le temps qu'ils vivront mais qui finalement vont renforcer ce sentiment d'incohérence dans le monde et de complexité face à des messages qui sont totalement antinomiques. Par exemple, aujourd'hui, on a les mêmes pouvoirs publics qui d'une main créent des politiques environnementales, des politiques de développement durable et puis de l'autre main continuent à subsidier ce qui est dommageable pour l'environnement. Donc quel paradoxe finalement et comment le citoyen lui alors face à l'ensemble de ces prises de décision intervient-il ? Est-ce qu'il est alors relégué finalement à ce rang de consommateur qui a tout loisir de choisir et qui se laisse informer, informer, désinformer par les messages publicitaires entre autres ? Donc quelle cohérence on lui donne pour que lui ensuite puisse jouer un rôle cohérent dans la société ? Donc vraiment, je pense, l'évaluation des bénéfices sociétaux, des innovations de demain, c'est quelque chose qui peut inclure alors à plusieurs étages et pas uniquement lors des processus où on les invite mais plus quotidiennement le citoyen. Philippe Poché, puis je reviens vers vous, Philippe Mestat également, il y a une nécessité à dire, à être audacieux et créatif, certes, à éviter de jouer différemment avec chacune de nos mains ou avec chacune des mains politiques à l'oeuvre. Ça suppose dans des moments difficiles que l'on ose dire aussi la péremption d'un certain nombre de modèles par les temps qui courent, si je songe à certaines actualités, aller dire à certaines personnes qui ont une trajectoire pour l'instant vers le chômage votre secteur est définitivement condamné et ont de l'innovation et changeons de paradigme. Pourquoi ai-je le sentiment que ça ne va pas être forcément ni facile ni forcément le discours tenu, y compris peut-être d'abord par les forces syndicales ? Mais avant de répondre à cette question que j'attendais... Vous ferez un excellent politique, Philippe Poché. Je vais répondre à votre autre question parce qu'il y a une innovation je trouve formidable dans l'enseignement. Je ne sais pas si vous êtes au courant de Coursera où les meilleures universités mettent des cours en ligne gratuitement et il y en a deux sur le changement climatique et les enjeux sociaux. Le prochain est donné, je me suis inscrit en avril par l'université d'Indembourg, gratuité des cours, 100 000 étudiants qui suivent les cours. Il y a EDEX qui est aussi fait par Harvard, MIT dans lequel le cours commence, je continue ma publicité, par Duflo que vous connaissez certainement qui est chez Obama, cours gratuits pour tous ceux qui veulent s'inscrire. Donc je veux dire, dans le changement aussi, j'ai assisté à un des cours des deux organisateurs où il y avait une quinzaine d'étudiants, il y a des innovations, il y a de réfléchir à la gratuité de l'enseignement, il y a là des effets multiplicateurs qui sont différents des effets de compétition de Bologne. Revenant à notre cas liégeois que vous me sous-entendez, c'est ça qui est le point important dans la mise en cohérence parce que je prends l'enjeu pour les politiques, c'est effectivement une mise en cohérence de différents signaux qui l'envoient et s'il n'y a pas de cohérence, les gens ne voient pas où on va. Donc il y a une mise en cohérence qui est là. C'est qu'il y aura des transitions et ces transitions vont être coûteuses. Elles vont être coûteuses en matière des gens qui vont malheureusement devoir subir les transitions, elles vont être coûteuses en termes politiques et en termes monétaires. Mais si ce n'est pas organisé, on dit simplement vous êtes dépassés et on passe à autre chose et venez au marché de Boisfort chez les Bobos acheter des produits bio, vous verrez comme on est bien, ce qui est mon cas, entre autres. Je veux dire, on a un discours qui est inaudible et je reviens à ma première question. Ce qu'on veut sera effectivement réalisable à partir dans des catégories comme celles qui sont maintenant touchées pourront être convaincus de faire une transition, pas quand nous on sera convaincus de faire des micro-transitions. Je pense que ça c'est un élément important. Et dernier élément, je pense que moi je n'aime pas, je suis politologue, le citoyen ça n'existe pas. Il y a des tensions, des conflits dans les sociétés, il y a des intérêts, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt au changement et il serait temps de commencer à réfléchir quels sont ces non-intérêts au changement qui sont des multinationales, qui sont des gens, le 1% qui est le plus riche, qui a pris l'entièreté des ressources de la croissance pour le moment, n'a pas envie de changement. La star Dollywood, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète sa bagnole électrique à 1 million de dollars, la Testra, et il a deux hélicoptères qui continuent parce qu'il ne sait pas se faire. Donc ce changement, c'est aussi les modèles dominants qu'on va voir dans les modes de consommation. On ne va pas changer de mode de consommation quand on a tout le temps des modes de consommation ostentatoires qui sont à la télé, dans les revues, etc. Donc revenons sur la question du consensus mais revenons aussi beaucoup plus à fond sur la question des conflits, des intérêts divergents et des gens qui ne suivront pas le mouvement. C'est évidemment beaucoup plus difficile à aller tenir comme discours à Davos que celui qu'on y va parfois tenir. Oui. Philippe Mestat, je reviens également vers vous parce que je ne voulais pas que l'on tourne effectivement cette page média comme ça, simplement du talon du déboté. Vous l'avez soulevé et véritablement, je pense qu'il est important qu'on s'y attarde. Comment se fait-il que selon vous on ne puisse pas obtenir y compris et peut-être surtout dans les médias publics qui sont sujets à des contrats de gestion aussi où l'on écrit des tâches où des tâches sont confiées comment n'arrive-t-on pas à dépasser le caractère très cosmétique très peu pertinent que l'on accorde à ces problématiques-là, à ces évaluations-là ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas comme on avait avant des communications gouvernementales des communications qui soient aussi liées à cela ? Je veux dire bref, pourquoi est-ce que ces machines-là qui existent ne comportent pas beaucoup plus de lignes que les programmes politiques somme toute que vous évoquiez tout à l'heure ? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse mais c'est une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi, dans le contrat de gestion par exemple avec la RTBF, on ne soit pas plus précis et demander à cet instrument formidable de contribuer à l'information et à la mobilisation des opinions publiques ? Ça pourrait être une de vos recommandations dans vos nouvelles fonctions ? Pourquoi pas ? Oui, oui, mais tout à fait parce que c'est quand même frappant comme l'a dit Olivier de Scuter. Si on veut montrer que c'est une fausse opposition entre la démocratie et la transition, c'était la première des fausses oppositions qu'il a très bien exposées tout à l'heure, il faut mobiliser les opinions publiques et donc il faut utiliser tous les instruments, y compris celui de la télévision de services publics, y compris aussi, et Philippe Pochet a eu raison d'atterrir notre attention, le développement des cours universitaires en ligne qui va permettre à un plus grand nombre d'accéder à des cours de très haute qualité. Pour le moment, l'UCL, par exemple, négocie l'accès de certains des cours qui sont donnés à l'ouvert à la neuve sur la plateforme de Harvard et du MIT. Ça va aussi aider, mais je pense vraiment que ce qui est important, c'est d'avoir les opinions publiques avec soi et alors les hommes politiques suivront. Il n'y a pas de miracle. Oui, peut-être terminons par un dernier tour de table ou de piste sur ces moteurs-là. Comment imaginez-vous pouvoir effectivement et quels seraient vos moteurs prioritaires, là, pas dans 50 ans, mais dans les 5 à 10 ans qui viennent, pour obtenir ce changement, pour mobiliser, pour avoir ces opinions publiques avec vous ? Je reviens, je fais le tour à tout le monde. Oui, je pense qu'il faut vraiment approfondir la réflexion sur la transition. Il me semble, je suis peut-être trop optimiste, mais que personne ne remet en cause le consensus quasi unanime des scientifiques sur la situation actuelle et les sérieux risques que l'on court. Même dans les conférences internationales, je n'ai entendu aucun gouvernement remettre en cause ce consensus. Je pense qu'il y a un consensus de plus en plus large sur ce que devrait être en 2050 une société bas carbone. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de savoir comment on se détache de la situation actuelle, comment on va vers cette société. Et c'est là que je pense qu'il faut vraiment organiser les débats. Parce qu'on ne sera pas tous d'accord. On ne va pas spontanément, parce que, comme l'a dit très justement Philippe Pochet, le changement heurte un certain nombre d'intérêts établis. Il faut le savoir. Mais pour pouvoir bousculer ces intérêts, il faut avoir le soutien, je dirais, d'une large majorité de la population. Et pour moi, une des priorités aujourd'hui, c'est d'essayer de forger ce soutien majoritaire pour ce qu'on a appelé tout à l'heure une transition démocratique. Adelain Debert. Vous me posez la question de il faut... Ça va ? Oui. Il faut mobiliser le changement. Pour moi, le problème n'est pas mobiliser, le problème n'est pas le changement, mais le problème, c'est il faut. Nous sommes tous bien d'accord ici qu'il faut. Mais quand j'entends mon fils, il me répond, attends, moi j'ai ma vie à construire, ça m'est égal de il faut. Et donc, je ne pense pas qu'il faille quelque chose. le truc, c'est plutôt, après ce colloque, après avoir entendu tout ça, est-ce que j'ai de l'enthousiasme à proposer à quelqu'un au moins ou à quelques-uns ? Et est-ce que cet enthousiasme peut être partagé par ceux qui ne sont pas immédiatement mes amis, ceux qui ne pensent pas immédiatement comme moi ? Si j'arrive à ça, alors je parviendrai, alors il n'y aura pas le citoyen, mais plein de citoyens, voire des groupes différents et on sera derrière quelque chose. Et là, je pense que Olivier Descuter qui disait le deuxième colloque, quelque part, quand il dit on part des actions locales, on part de ce qui a déjà mobilisé les gens, on part de ce qui est déjà attirant pour certains et on regarde si on peut y avoir plus de monde, si ça peut fertiliser. Là, j'y crois. Il faut, j'y crois pas. Marie-Corphe. De mon point de vue, si on est dans une certaine crainte de l'avenir, ça ne se passera pas non plus. Donc, pour résoudre la crainte qui fait qu'aujourd'hui il y a un repli et un manque d'enthousiasme justement pour aller vers le nouveau, il faut peut-être passer par le fait de résoudre des injustices qui aujourd'hui sont tellement flagrantes qu'il n'y a pas cette volonté d'aller ensemble vers quelque chose. Et donc, on ne peut pas juste écrire l'histoire sans déjà corriger aujourd'hui des problèmes de distribution de richesses qui sont un frein réellement majeur à ce qu'on ait envie d'aller tous ensemble parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui ce n'est pas tous ensemble. Il y a quand même des grandes inégalités qui font qu'on n'a pas l'impression que c'est peut-être pour nous que s'écrit ce futur. Je pense qu'il faut d'abord peut-être résoudre ça et ensuite une manière de faire c'est de créer vraiment une culture de la coopération là où aujourd'hui depuis tout petit c'est la compétition qui règne entre tous les acteurs entre différents acteurs qui sont ici sur ce podium. Je l'ai dit tout à l'heure aussi entre les forces politiques qui sont présentes. Bref, ça aussi c'est quelque chose à résoudre. Sans ça, il n'y aura pas non plus d'ensemble. Et voilà, je n'ai pas de recette mais probablement que parmi les travaux des recherches à venir il y a encore pas mal à comment passer de cette culture de compétition à la culture de la coopération. Ce qui rejoint Philippe Pochet ce qui rejoint le souhait du mot égalité qu'Olivier Descuter mettait tout à l'heure en exergue comme objectif objectif noble mais ça fait plus de 250 ans qu'au moins officiellement on cherche à y trouver une solution. Oui, je voudrais C'est le bon celui-là. OK. Moi, je suis aussi tout à fait d'accord qu'en fait c'est non seulement la compétition vers la coopération mais aussi de regarder les enjeux globaux parce que c'est effectivement ici on a l'air d'avoir des citoyens qui sont et on a des états qui sont en compétition. Si on ne trouve pas des formes de coopération collective qui vont dans une direction je pense effectivement ça va être extrêmement difficile. Et je reviens effectivement sur l'égalité et l'inégalité et on a là à mon avis un chantier complexe de savoir parce que si on demande aux citoyens je pense qu'est-ce qu'ils veulent est-ce que vous voulez avoir deux fois l'indexation ou passer au développement durable il va vous dire deux fois l'indexation je veux dire la majorité peut-être pas tout le monde dans la salle. Donc c'est comment est-ce qu'on fait des biens collectifs qui peuvent être des compensations positives on a dit il me parlait des services publics mais qui peuvent être des biens publics collectifs qui sont des avancées vers l'égalité et ça c'est je pense une réflexion complexe parce que qu'est-ce qu'on peut offrir on peut dire ok on va offrir de l'air pur dans les villes ça marchera sans doute à Pékin peut-être pas toujours à Bruxelles mais on a là quelque chose de dire comment le progrès peut se redéfinir et comment l'égalité peut se redéfinir dans ce progrès-là. Et le dernier élément je pense qu'on n'avancera pas et c'est cohérent à ce que j'ai dit avant sans l'idée de lutte ce n'est pas le graphe qui va changer on a besoin d'intellectuels qui mènent qui font un discours qui font un narratif mais si on n'a pas des acteurs qui luttent et pas simplement qui font du consensus c'est-à-dire qui font aussi du conflit et de la tension à un moment donné on reste dans la recherche d'un narratif parfait qui ferait que tout d'un coup nous tous citoyens on changerait comme par enchantement en disant ok on a le narratif c'est bon on bouge on bouge historiquement les sociétés ont bougé par des luttes et je pense qu'il faut revenir à ça Nadine Gouzet toujours dans cette idée que Philippe Pochet vient de rappeler également service public ça veut dire aussi que le citoyen doit recevoir l'idée d'un service public se sentir investi par un service public qui soit ressenti plus comme voilà un allié une aide une interface que parfois comme un gendarme un boulet ou quelque chose de rebutant oui je pense effectivement qu'il y a toujours en permanence du travail pour améliorer l'image de service public mais aussi pour les soutenir dans une période comme celle-ci mais je dois dire que le propos principal je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure Olivier Descuteurs sur le besoin d'un soutien démocratique à haute intensité et après ce que vient dire Philippe Pochet c'est pas à lui que je dois dire que les luttes oui mais il faut les organiser et donc c'est pas un syndicaliste qu'il faut le dire mais pour que les luttes ne soient pas seulement des luttes syndicales mais soient des luttes sociétales il faut les organiser et c'est en ce sens et je salue le courage de Philippe Mestat de se lancer au Conseil fédéral du développement durable mais ça suffit pas les conseils d'avis c'est bien mais ça suffit pas les intellectuels c'est bien mais ça suffit pas et donc c'est en ce sens là qu'on a fait une proposition qui vaut ce qu'il vaut mais qui a l'avantage d'être sur la table qu'il faut ouvrir des états généraux pour le développement durable rassemblant des représentants des différents groupes sociétaux ayant pour objectif non pas de donner des avis réactifs seulement mais de conclure un contrat social pour Rio plus 25 cette période semble longue mais l'expérience révèle et ce livre confirme et tous les témoignages confirment que c'est un travail de longue haleine et dans la durée il faut donc du temps la conclusion d'un tel contrat inclurait des accords sur les processus à élaborer les mesures à adopter avec un partage des responsabilités avec des responsabilités des consommateurs des responsabilités des producteurs mais oui que ce soit formulé que ce soit dit et que chacun ait confiance qu'il n'est pas tout seul à faire ce travail là que ce soit bon et quant à savoir si les politiques suivront moi je pense qu'un homme politique c'est aussi quelqu'un qui conduit et donc ils doivent à la fois pouvoir suivre l'opinion mais ils doivent aussi la précéder et en ce sens l'organisation de ce congrès est une très très bonne idée merci Isabelle Calens le temps est venu effectivement également de conclure si vous pouvez en tant que secteur peut-être adhérer à cet appel que Nadine Gouze vient de relayer il y a aussi la taille critique on imagine que ce n'est pas exclusivement au plan local si on se place dans l'ordre du changement il faut se placer dans l'ordre du au minimum d'une taille critique qui est viable j'allais faire une conclusion qui était plutôt locale et personnelle parce que moi je ne suis pas pour la lutte je suis pour la marche et pour l'avancement on peut marcher rapidement aussi mais pas pour la lutte et je suis d'accord qu'il n'y a pas de il faut ou de yaka mais il y a qu'est-ce que moi citoyenne consommatrice mais aussi je peux aussi inventer des solutions je peux aussi être une entrepreneuse et qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle pour avancer dans cette direction là et donc je prendrai le message à ce niveau là comment cette vision top down se traduit pour moi et à quoi est-ce que moi je peux m'engager mon secteur peut s'engager ceux que je représente à quoi peuvent-ils s'engager à leur échelle locale au niveau de la Belgique pour aller dans la bonne direction et donc qu'on traduise ça en fait quelque part merci mesdames, messieurs d'avoir accepté de répondre aux questions de donner vos appréciations et de le faire dans des timings je pense relativement respectés merci merci Sous-titrage ST' 501